Bonjour professeur Scooby-Doo ! On est ravis de vous retrouver ! Qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui ? Bonjour la petite voix ! Alors aujourd'hui on va voir un raccord briquet. Pour ça on a besoin d'un briquet et d'un cliquetur. Alors chez moi un raccord briquet c'est un raccord pour quand on a deux petits bouts de fil ou deux grands, on verra tout à l'heure, qu'on va pouvoir faire pour rallonger le fil. Ça peut servir aussi pour réparer un fauteuil quand on a un petit accro quelque part ou une petite coupure. Voilà je vais vous montrer avec du vert et du rouge comment on va les raccorder et on va essayer de faire ça le plus proprement possible. Donc il faut avoir deux bouts coupés bien nets. Il ne faut pas que ça soit coupé en viso, il faut que ça soit vraiment droit et net. Alors il vaut mieux être dans une pièce assez aérée, il vaut mieux pas faire ça aux toilettes. Et donc là on va brûler l'extrémité comme ça gentiment jusqu'à temps qu'il y ait un petit peu de noir qui apparaisse. Une fois que c'est apparu, il fait glisser les uns contre les autres. Il fait attention que ça soit bien en face l'un de l'autre et il pousse la matière. Donc on pousse comme ça avec les doigts, c'est pas trop chaud pour que ça vienne bien se colmater l'un à l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on peut laisser sécher un peu, enfin refroidir surtout. Mais là je ne vais pas attendre plus que ça. Je ne vais pas vous faire patienter. Et après avec le cutter, on va bien ébarber le tour. Donc là on a un raccord. Alors il est encore un peu chaud, donc il pourrait être un peu fragile, mais on peut commencer à tirer dessus. On voit que mécaniquement, ça tient bien quand même. Alors esthétiquement, j'aurais pu ébarber un tout petit peu mieux que ça, mais c'est déjà pas mal. On voit plus de noir. Alors là, on va faire la même chose, mais avec deux bobines. Du coup, au lieu d'avoir 38 mètres et 38 mètres, on aura 76 mètres. Avec les deux bobines, donc on fait qu'avec notre verre et notre rouge, on va brûler l'extrémité. Alors là, c'est coupé bien net, vous voyez, c'est bien la perpendiculaire du fil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de biseau. C'est vraiment ce qu'on a besoin pour faire le raccord. Donc là, on va brûler juste, que ce soit un peu noir. Donc là, ça a fondu. On raccorde et on pousse la matière pour que ce soit bien en face l'un de l'autre. Au début, avec deux couleurs différentes, on voyait bien la matière se mélanger. Là, l'intérêt, on voit bien que ça s'est fondu, que c'est ensemble. Et donc, on est bas. Alors, grande lame de cutter, attention aux enfants. Voilà, on a un raccord. Alors, j'ai pu mieux faire un, mais bon, quand c'est sous la barre d'une chaise, ça ne se voit pas. Et c'est ce qu'on va voir ensuite, puisqu'on va s'amuser à refaire cette magnifique chaise avec cette magnifique bobine. Alors, maintenant qu'on a fait des jolis tirs à corps briquets, on va pouvoir essayer de faire une chaise avec ça. C'est donc une bobine qu'on a fait avec plein de petits raccords briquets, enfin plein, une vingtaine à peu près là-dessus. On a choisi des coloris assez lufs, du jaune, du bleu. Après, on peut faire la même chose avec des coloris un peu plus profonds, du bleu océan, du berceau. Si vous passez commande de vrac sur sauver les meubles, n'hésitez pas à envoyer un petit mail pour demander si vous voulez une couleur en particulier ou si vous voulez des teintes en particulier. Donc là, on va vous montrer le tressage de la chaise avec la bobine qui était faite à partir de la corquette. C'est bien, c'est qu'on va tester les raccords briquets mécaniquement, voir s'ils ont été bien faits, si on peut tendre le fil sur la chaise. Alors, ils n'ont pas été ébarbés, donc là, à chaque fois, on voit bien les raccords. On aurait pu les ébarber, mais pour l'explication, ce n'était pas nécessaire. On voit que les raccords ne craquent pas et que ça n'était pas trop mal fait. Je l'ai fait il y a quelques heures, donc là, c'est eu le temps d'enfroidir. Attention, si vous venez de le faire, si vous tirez dessus ou si vous le manipulez un peu trop, en général, il a tendance à casser plus facilement. Donc là, par exemple, si on veut planquer un raccord briquet, on voit qu'il est passé juste en dessous. Du coup, on ne voit pas ce changement, ce qui peut rechercher pour certaines réparations. Mais mécaniquement aussi, c'est plus sûr de l'avoir à cet endroit-là, puisque les chaises sont moins sollicitées à cet endroit-là, vu que la tension est freinée par un roulement autour de la structure. C'est fini. Donc là, le secret, je vous l'ai déjà montré sur une autre vidéo. Il y aura un lien en bas de celle-ci, mais si on en prend un au-dessus, on passe en dessous, on fait le tour, on revient, on passe en dessous, on prend celui du dessous. On récupère celui du dessous, on fait le tour, on passe en dessous, on revient au-dessus, on récupère celui du dessous. On fait le mi-tour, on fait le mi-tour. Comme ça, je vais vous montrer encore 2-3 heures. D'aller-retour. Allez, c'est pas l'objet de la vidéo, je m'arrête sur celui-là, et après, on va regarder le rendu. Et en commentaire, vous me direz si vous voulez que je la finisse. S'il y a plus de 20 commentaires, je la finis. Sinon, elle restera dans son état. Voilà, vous voulez que je l'essaye ? La petite voix ? Oui, allez-y, on va t'essayer. On va voir si ça se casse pas. Non, non, ça se casse pas, c'est assez rigide, c'est bien. A travers le jean, on ne sent pas les raccords briquets. Mais encore une fois, on pouvait évagurer, c'est que jusque-là, on n'a pas pris la peine pour la vidéo. Mais voilà, ça donnerait ça à peu près, ça serait plus lisse. Mais là, voilà, on l'a essayé comme ça. Et on vous partagera également dans la vidéo la création de Regis R, Prince of Plastic. Et vous verrez ce qu'on peut faire avec quelques briquets, des heures de patience et beaucoup de créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...